Madame Follett La bizarrance est un pays vraiment étonnant. Si un jour tu rencontres un ver de terre qui porte un canotier et un nœud papillon, tu sauras que tu es arrivé en bizarrance. Si tu aperçois ensuite un cochon rose qui joue au tennis, tu en auras la confirmation, oui, tu sauras bel et bien en bizarrance. Un matin de janvier, Madame Follett prenait son petit déjeuner, confiture et lait sucré. Tout en mangeant, elle lisait le journal, le bizarrissoir, comme tous les matins. Soudain, un titre attira son attention. Elle l'arrêta de manger et commença à lire l'article. Coupe de bizarrance était-il écrit. Elle a été remise par le roi à M. Étonnant pour l'idée la plus étonnante de l'année, un arbre vert. Le second prix a été décerné à Mme Insensé et le troisième à M. Hurluberlu. Le roi fait savoir à la population, il a bien mis des points sur les i, que la prochaine coupe sera remise à celui qui aura non pas l'idée la plus étonnante, mais la plus folette de l'année. Le roi a mis des points sur les i, répéta Mme Follett, l'idée la plus folette. Je parie que je vais gagner cette coupe. Après son petit déjeuner, elle alla se promener dans les bois de ma boule, pour réfléchir à toutes sortes de choses et surtout à cette fameuse coupe. En chemin, elle rencontra M. Étonnant. « Bravo pour votre victoire ! » lui dit-elle. « Oh ! c'était facile ! » répliqua-t-il, modeste. Mme Follett faillit lui parler de ses projets, mais elle s'en abstint. Janvier passa, puis février, puis ce fut le printemps, et l'herbe repoussa, bien bleue. Mme Follett n'avait toujours pas d'idée, pas la moindre petite idée Follett. L'été arriva et s'acheva, toujours pas la moindre petite idée Follett en tête. Puis les feuilles rouges tombèrent des arbres. Et enfin, un après-midi de novembre, Mme Follett eut une idée, l'idée la plus follette qui soit. L'année s'acheva et Janvier arriva. Une foule nombreuse se rassembla sur la place des Fantaisies pour assister à la remise de la coupe de bizarrance. Le roi monta sur l'estrade et le silence se fit. « Mesdames et messieurs, » dit le roi, « aujourd'hui j'ai une fois de plus le très grand plaisir de présider notre fête annuelle. La coupe de bizarrance sera remise à celui ou celle qui a eu l'idée la plus follette de l'année. Rappelez-vous, j'ai mis les points sur les i. » La foule retint son souffle. « Et voici le premier concurrent, » annonça le roi. « J'ai nommé M. Bizarre. » La foule regarda M. Bizarre qui brandissait sa dernière invention. « Une télévision sans écran. » « C'est destiné aux gens qui n'aiment pas regarder la télévision, » expliqua-t-il, très fier de lui. La foule applaudit. « Toutefois, » ajouta le roi, « le vainqueur de l'année passée a eu une idée plus follette. » Monsieur étonnant, tri au fond, brandit sa dernière invention. « Un réveil ! » « Pour savoir l'heure exacte, » expliqua-t-il, « il suffit de se placer devant un miroir. » La foule l'acclama et eut la certitude qu'il remporterait pour la seconde fois la coupe de bizarrance. « Mais, » ajouta le roi, et M. étonnant eut la certitude qu'il ne serait pas le vainqueur. « Mais, » répéta le roi, « j'avais dit que le gagnon serait celui qui aurait l'idée la plus follette de l'année, et même j'avais mis les points sur les i. » « Et voici qu'un concurrent nous propose, » il marqua le temps, « 999 points. » Madame Follette retint son souffle et rougit. « Hourra ! » hurla la foule. « Suivez-moi, » dit le roi. Le roi, Madame Follette et la foule traversèrent les bois de ma boule jusqu'à la maison de Madame Follette et tous ouvrirent les yeux ronds. Madame Follette avait passé le mois de décembre à peindre des points, non pas sur les i, mais sur toute cette maison, des centaines de petits points multicolores et plus exactement 999 points multicolores. Elle les avait comptés. « Vous marquez beaucoup de points, » lui dit le roi, en lui remettant la coupe de bizarrance. « Merci, Majesté, » dit Madame Follette en rougissant de plaisir. Une dernière chose, si tu sais aussi bien compter les points que Madame Follette, ça t'intéresserait sûrement de savoir que dans ce livre, il y a exactement 269 i minuscules et autant de points sur les i. Allez, compte-les ! Merci. Merci. Merci.